Bienvenue sur la chaîne Nécadar TV. Yael Brown-Pivet devient la première femme à présider l'Assemblée nationale désignée candidate de la majorité présidentielle. La députée des Yvelines a été élue par 242 voix à l'issue du second tour d'un vote à bulletin secret, mardi 28 juin. Un peu plus d'un mois après avoir intégré le gouvernement et le ministère des Outre-mer, Yael Brown-Pivet franchit une nouvelle étape dans sa jeune carrière politique, amorcée il y a six ans. À 51 ans, la députée des Yvelines est devenue, mardi 28 juin, le quatrième personnage de l'État à la suite du deuxième tour du scrutin et du vote de 242 députés de l'Assemblée nationale en sa faveur sur les 462 qui se sont exprimés. Suffisant pour accéder au perchoir ainsi qu'à l'hôtel de l'Asset et à ses avantages. « Personne n'est entré dans cet hémicycle sans émotion », a-t-elle rappelé, lors de son premier discours, en tant que présidente de l'Assemblée nationale dans lequel elle a rendu hommage à ses grands-parents paternels venus de Pologne et d'Allemagne pour « fuir le nazisme » pendant « les années sombres ». En tant que première femme à occuper ce siège, Yael Brown-Pivet a insisté sur l'égalité femmes-hommes, un « chemin long et sinueux », en invoquant la mémoire de Jeanne Desroins, féministe du XIXe siècle qui avait brigué le poste, avant de renoncer, en 1849, sous le poids des moqueries. Yael Brown-Pivet, avocate pénaliste de profession, passée par le cabinet du ténor du barreau Hervé Temim, a entamé son engagement politique en 2016 en adhérant à La République en marche, LRM, dès l'année de sa création. Elle était alors bénévole au sein d'une antenne des Restos du Coeur à Chanteloup-les-Vignes, Yvelines. Auparavant, au milieu des années 2000, elle avait occupé le poste de trésorière de la section locale du Parti Socialiste à Tokyo, Japon, pendant un an, où son époux, cadre chez L'Oréal, poursuivait sa carrière professionnelle. Cible de plusieurs remarques sexistes en 2017, elle est élue députée de la 5e circonscription des Yvelines, mettant fin à 25 années de mandat de Jacques Myard, le maire conservateur de Maison-Lafitte depuis 1989. Dans la foulée, elle est élue au prestigieux poste de présidente de la Commission des lois, devenant ainsi la deuxième femme à occuper cette fonction, 20 ans après Catherine Tasca, elle aussi élue des Yvelines. Elle est alors la cible de plusieurs attaques sexistes au sein même de la Commission, notamment de la part de Robin Reda, ancien Les Républicains, LR, récemment ralliée à la majorité présidentielle, qui la remercie pour un rappel au règlement, quasi-maternel, car elle pourrait « être sa mère ». À la suite de débuts hésitants à la Commission des lois, sa pugnacité et sa force de travail ont raison des attaques envers cette novice en politique. Après avoir fait l'objet d'un bisutage et d'action de déstabilisation, Yael Brown-Pivet a su s'imposer. Elle est une présidente respectée, affirme même Éric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes. À l'été 2017, au moment des travaux de sa Commission sur la moralisation de la vie politique, elle pense son micro coupé et déplore l'attitude de son groupe. « On a une responsable de texte qui est inexistante, c'est comme si elle était à Nouméa sur une chaise longue », dit-elle avant d'ajouter. « On a un groupe qui dort, qui ne sait pas monter au créneau, qui est vautré. » L'élu s'explique par la suite. « Je ne me sentais vraiment pas soutenue. Je ne jette pas la pierre à mon groupe, mais il faut qu'on trouve notre place. Elle a du mal à trouver la sienne l'année suivante, à l'été 2018, lorsque l'affaire Benalla éclate. « On a une responsable de texte qui est ennuyé, qui est ennuyé, qui est ennuyé, qui est ennuyé, qui est ennuyé. »